Bonjour et bienvenue chez Hikor Biomedico. Nous avons créé une série de vidéos pour vous présenter étape par étape l'analyseur Novios qui est un appareil à la technologie révolutionnaire dans le domaine du diagnostic des allergies. Dans ces vidéos nous vous montrerons comment faire fonctionner de l'instrument y compris les entretiens et comment configurer une série. Alors c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Les carrousels du compartiment supérieur Voici le compartiment échantillon. Il est réfrigéré entre 5 et 15 degrés celsius. Le carrousel se retire. Il contient 60 positions pour les échantillons et réactifs. Au milieu du compartiment supérieur, il y a le carrousel de réaction avec deux couvercles. Un pour protéger les cuvettes des éclabous sûrs et l'autre pour les maintenir en place. Le carrousel de réaction est chauffé à 37 degrés celsius et peut contenir 20 arcs de 10 cuvettes individuelles. A droite du compartiment supérieur, nous avons le carrousel réactif. Il est réfrigéré entre 3 et 9 degrés celsius. Il dispose de 150 positions pour y placer nos allergènes, aussi appelés réactifs de capture et les réactifs communs. Pour faciliter le stockage en masse et le chargement, il est doté de compartiments amovibles. Ceci est la position des billes, appelé aussi fluobits. Il a un vortexur intégré et peut contenir deux tubes de fluobits. Les bras du compartiment supérieur. Le compartiment supérieur comporte également six bras différents qui ont diverses caractéristiques pour faciliter l'automatisation du test ELISA. Les aiguilles uniques de chaque bras sont responsables du pipettage des échantillons et des réactifs dans les cuvettes. Elles sont dotées de détection de niveau des liquides ainsi qu'un mécanisme de mélange automatisé. Ceci est le bras échantillon. Il pipelle les échantillons du carrousel échantillon pour les déposer dans les cuvettes du carrousel de réaction. Ici nous avons deux bras qui lavent les cuvettes tout au long de la réaction. Le bras multi qui nettoie 10 cuvettes à la fois et le bras mono pour laver les cuvettes une par une et arrêter la réaction. Voici R2 qui pipette le substrat dans le récipient pour le mélange des substrats au tout début de la série puis pipette les réactifs de capture dans les cuvettes. R1 pipette les fluobids réactifs de capture et conjugués pour les distribuer dans le carrousel de réaction. Pour finir voici le bras optique qui est dédié à la lecture optique à la fin des tests pour obtenir les résultats. Compartiment inférieur. Le compartiment inférieur est accessible en appuyant sur les portes pour les ouvrir. A gauche nous aurons quatre bidons pour les déchets liquides capables de collecter les déchets d'une série de 700 tests. Une fois les bidons déconnectés, le tiroir peut être tiré afin d'accéder aux bidons. Après avoir vidé tous les bidons, il suffit de les replacer sur le tiroir, fermer puis rebrancher tous les connecteurs. A droite vous retrouverez le bidon source, 3 pour l'eau déionisée et 1 pour la solution de lavage. Ces bidons sont aussi placés sur un tiroir pour faciliter l'accès. Pour remplir les bidons, ouvrir simplement les bouchons et les remplir à l'aide d'un entonnoir ou bien déconnecter chaque bidon pour le remplir en dehors de l'instrument. Les récipients de solution de lavage cuvette se trouvent au-dessus des bidons source et peuvent facilement être retirés et déconnectés afin de le remplir. Tous les bidons du compartiment inférieur sont positionnés sur des balances qui fournissent des informations sur la hauteur de remplissage au dispositif de surveillance de l'instrument dans le logiciel. Maintenance. Il y a trois entretiens périodiques, journalier, hebdomadaire et mensuel. La maintenance journalière consiste en un test réalisé par le Novios. C'est le test fluidique et cela prend environ 15 minutes. La présence de l'opérateur n'est pas requise pendant cette opération. La maintenance hebdomadaire se compose de tâches qui sont effectuées par l'instrument mais également de tâches qui nécessitent des actions de l'opérateur tels que le nettoyage des aiguilles, du compartiment supérieur et des carrossels ainsi que le changement de l'embout optique. Suivez simplement les instructions à l'écran. Au total, la maintenance hebdomadaire dure environ une demi heure mais la présence de l'opérateur n'est pas requise pour toutes les tâches. La maintenance mensuelle consiste en deux tâches en rapport avec le logiciel, nettoyage de la base de données et la vérification des messages d'erreur. Les coches vertes indiquent que les tâches individuelles dans la procédure de maintenance ainsi que la maintenance complète ont été effectuées avec succès. Réactifs. Voici une vue globale de tous les directifs nécessaires. Commençons avec le kit commun qui contient le diluant A, le conjugué, les fluobids et le substrat A et B. Ici nous avons le set de calibrateur comprenant six niveaux de calibrateur allant de 0,07 à 100 kg unités par litre. Pour créer la courbe de calibration vous avez également besoin du coffret d'anticorps étalon IGE comme équivalent du réactif de capture. Enfin nous avons ici les allergènes également appelés les réactifs de capture pour détecter les IGE spécifiques. Ceux-ci sont codés par couleur selon le sous-groupe d'allergènes. Surveillance l'instrument. Nous pouvons voir d'un coup d'œil les compartiments supérieurs et inférieurs ainsi que l'état des différents capteurs. Tout comme sur l'instrument lui-même, il montre les bidons de déchets à gauche et les fluides du système à droite. L'état du capteur fournit des informations sur les actions qui doivent être effectuées avant de lancer une série. Lorsque tout a été rempli ou vidé, le novios est maintenant prêt et une série peut être lancée. Chargement du carousel échantillon. Le carousel échantillon a 60 positions, 50 positions pour des tubes et 10 positions pour les flacons. En plus des échantillons, le carousel échantillon héberge également les calibrateurs, les contrôles et les diluants A. Comme vous pouvez voir ici, le carousel lui-même peut être retiré du novios afin de charger les échantillons plus facilement. Lors du chargement du carousel échantillon, il est important de tourner les étiquettes à côte barre vers l'extérieur pour un processus de lecture des côtes barres fluides. Chargement du carousel réactif. Le carousel réactif a 150 positions, incluant 10 positions pour les flacons. Il consiste en 5 blocs qui peuvent être retirés individuellement pour faciliter le chargement et le stockage. Le carousel est chargé avec les substrats A et B, le conjugué, l'anticorps étalon et les allergènes. Il est également important ici de charger les tubes avec les côtes barres tournées vers l'extérieur d'une manière clairement lisible. Chargement des billes. Ici, vous pouvez voir où les fluobides sont chargées. Le novios a de la place pour deux tubes. Il est important de vortexer les billes avant de les charger dans le novios. Démarrer une série. Vérifier sur l'écran de surveillance de l'instrument s'il est nécessaire de remplir un fluide ou de vider les déchets. Faire la maintenance quotidienne. Charger le carousel échantillon. Charger le carousel réactif. Vortexer les billes. Scanner les côtes barres et ajouter si nécessaire les réactifs manquants. Vérifier la barre d'état et d'avertissement. Quand tout est vert, vous pouvez démarrer la série. Vous pouvez toujours être sûr d'une chose. I-Core fournira un service professionnel d'haute qualité. I-Core. Improving lives. I-Core. Improving lives. Andez. Sous-titrage ST' 501